Bon, comme je disais, on va faire en sorte de débloquer la construction des ponts, mais d'abord des grues d'ici 3 rondins. Alors, ces excellents arbres à feuillage persistants ont grandi en Sibérie, ont été coupés à Zerbaïsk et sont aussi hauts qu'un bâtiment de 5 étages. Mais à quoi servent-ils ? Ils restent là à pourrir alors que nous attendons que l'opérateur de la grue commence son service. Pensez-vous pouvoir les atteler à votre camion et les livrer au village ? Les atteler au camion ? Mais ce n'est pas une remorque, c'est des rondins longs. Alors, j'espère qu'il ne faut pas les charger à la grue, sinon je reprendrai une grue, ce n'est pas très loin, mais je reprendrai une grue au pire. De toute façon, il faut passer par là, il n'y a pas l'air d'y avoir 50 chemins. On va y aller, donc comme j'ai dit, je me suis sorti le véhicule que je voulais, le P16, avec le module, je rappelle, TWM, P16, logging, quelque chose comme ça, je pense. Deux versions, n'oubliez pas de prendre la stock plutôt que la bulle que normalement. Et ça va vous faire un très joli chargement de bois comme vous avez dû le voir sur la miniature. Alors, où est-elle ? Ça, c'est la bulke. Alors, je ne sais plus ce que c'est, la bulke, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus, il l'explique, je crois, à chaque fois que je me fais cette remarque et j'oublie à chaque fois. Allez, c'est parti. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il attend. Attends, 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 attends. Tiens, mets-toi en ligne droite. On ne va quand même pas y aller comme ça. Non, mais ça ne va pas la tête. C'est fait pour, voyons. Hop. On prend le petit point de treuil au-dessus. Hop. On espère que ça se passe bien. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Euh, log bunk. Hop, normalement on est bon. Allez, c'est parti. Bon, je ne vois plus la route, mais c'est par là. Je ne sais pas trop s'ils font comme ça. Enfin, après les routes sont beaucoup moins pourries que dans SnowRunner, dans la réalité, généralement. Elles sont un peu plus lisses. Mais je me demande s'ils vont jusqu'à leur destination avec le truc comme ça. Ou si genre ils économisent juste sur la plus grande route et après ils le mettent en approchant nos destinations. Je ne sais pas trop ce que ça donne. Il n'y avait pas un souci avec ce module quand tu t'en es servi dans la phase 12 ? Euh, non, je ne crois pas. Après j'ai peut-être la mémoire courte. Non, je ne sais plus. Après j'ai peut-être eu un problème, mais bon, ça arrive. Mais non, comme ça, ça ne me dit rien. Là, tu me poses une colle. Alors, pourquoi il y a un point complètement... Ah, d'accord. Ah, ok. Donc c'est par là. D'accord, ils ont fait une... Ok. C'est étonnant. Je ne l'avais pas vu venir sur la mini-carte. Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il y avait eu un bug avec... Bon, il y a peut-être un moment où elle s'est déplacée et puis je l'ai perdue. Je ne sais pas quoi. Il y a peut-être eu un truc comme ça. Il devait être ça. Les rondins bougeaient tout seuls ? Ah non, je ne pense pas. Ça, ça ne me dit rien du tout. Oh, par contre, je suis en train de perdre la remorque. Je suis en train de perdre la remorque, je crois. Je ne peux pas l'empiler en plus. Elle s'est déplacée. Elle s'est déplacée, elle est dedans. Voilà. C'est dommage, on ne peut pas la... Je pense que ce n'est pas possible à cause du camion, à cause du module, la fixer dessus. Je ne pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit. Après, on peut utiliser éventuellement le treuil, le laisser actif. Je suis encore en train de la perdre. Je crois que je n'aurais peut-être pas dû venir comme ça. Ce n'était peut-être pas une super idée. On va peut-être finir par la descendre. Oh non ! Un point de visite, vous faites chier. Merde ! Ça, par contre, ils font chier dans le jeu. Ils ont mis des points de visite partout, putain. Comment tu veux que je fasse mes vidéos après, moi ? Franchement, ça, ça casse les couilles, vos points de visite, là, qu'on ne peut pas désactiver. Ah, ça me casse les noix, moi. Évidemment, ça fait assez... C'est peut-être assez anecdotique pour vous. Pour moi, ça veut dire beaucoup, comme on dit. Mais moi, le problème, c'est que si je veux faire mes tutos, mes vidéos séparées et tout, je suis obligé de m'emmerder, à me casser le cul, à passer là, comme ça. Et puis, c'est carrément le module qui me retient, là, super. Ah, merde, j'ai perdu la remorque. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est que je passe. Mais fais chier, merde, à la fin, là. Putain, ils nous emmerdent avec leur truc, là, qui reste sur les cartes. Franchement. On peut même pas rouler sur la route sans se faire emmerder. C'est quoi, cette mission, encore ? Qu'est-ce que c'est, cette mission, là ? Alors, c'est bizarre. Il me dit qu'il y a une remorque. Mais non, je l'ai, la remorque. C'est quoi, encore, cette tâche, là, sans déconner ? Livrer à la boutique. Livrer au château d'eau. Livrer au garage. Ah, bah, voilà, c'est celui-là. Tous les chemins mènent à la tour. Putain, elle fait chier, hein, sans déconner. Ah, il me les casse, hein. Alors, peut-être qu'en revenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par l'autre côté, le long du lac. Vu que j'ai débloqué les boulies, j'aurais peut-être même pas eu besoin. Non, il était là, les boulies. Donc, je n'aurais même pas eu besoin. Et puis, comme ça, je repasse du côté du garage. Je n'ai pas envie de m'emmerder à repasser comme je viens de faire là. Ah, putain, ça saoule, hein. Franchement, je ne comprends pas que les trucs soient toujours actifs, même quand les tâches ne sont pas actives, quoi. Ah, putain, ça saoule, ça. Ah, franchement, ça, ça casse les noix, hein. Je ne comprends pas comment ils codent leurs trucs pour que ça s'affiche. Le jaune du P16, il a l'air aussi un petit peu pastel, j'ai l'impression. On dirait que c'est l'ensoleillement de la carte qui fait ça. On dirait qu'il fait un peu pastel, un peu rosé. Ah, oui, si, je me rappelle de ton bug, là, des rondins. Je crois qu'ils étaient sortis de la remorque. J'avais eu un bug avec je ne sais pas quoi, c'était sorti de la remorque, oui. Il y avait toujours le truc ensemble. Et ça s'était débordé, exact, tu avais raison. Ah non, ce n'était pas il bouger tout seul. Je crois qu'ils étaient sortis de la remorque, un peu comme ça le fait des fois avec le module du jeu de base. Il me semble que c'est ça. Ah, je peux suggérer, par contre, je n'ai pas réactivé la bonne tâche. Je vais me farcir une sacrée route, j'ai l'impression, pour aller chercher ces rondins. C'est ça, je t'avais fait de retourner dans un virage. Oui, alors là, je ne me rappelle plus. Mais je sais que ça m'avait bien gavé. Parce que j'avais fait ça bien et ça m'avait dégoûté. Mais ça, c'est plus un bug du jeu que du mod. Parce que je crois que ça nous est déjà arrivé plusieurs fois, enfin c'est même sûr, que le pack entier ressort de la remorque, on ne sait pas trop comment. Je ne sais plus exactement ce qui s'était passé, mais bon, ça doit être facile à retrouver. Mais ouais, ouais, exact, il y avait eu un bug, effectivement. Ça me dit quelque chose, maintenant. Quand j'étais allé les chercher, là, je ne sais plus trop où. De toute façon, il n'y avait qu'un endroit, je crois, il y a des rondins. C'était sur le sud de la carte de... Ah, je n'ai plus les noms, tiens. Ils m'ont sorti de la tête. Réactive zone, c'est la deuxième. Zone réactive, pardon. C'est la deuxième. Euh... Ah, c'est un nom en haut, je crois, la troisième. Là où il y a les arbres et pas de garage. Au Viro Hills. Au Viro Hills où on chargait le bois. J'avoue que les noms, ils ne me sont pas restés. Je ne sais pas si c'est moi qui commence à perdre la mémoire ou quoi. Au Viro Hills. Zone réactive. Euh... Oh, la vache. Oh, je vais le déglinguer, le PCS, là-dedans. Oh, il ne va pas aimer. Ce n'est pas son truc, lui. Il n'aime pas le off-road. Ah, ça, c'est problématique, ça. Ça va, ça passe. L'impression que j'étais suspendu par la remorque et les roues avant. Je ne sais pas pourquoi ils te prennent pour un demeuré, là, dans cette phase. Je ne sais pas quel est le débile qui l'a créé, cette phase-là, de te dire absolument partout où tu dois aller. Ou si c'est pour déclencher, justement, le spawn des ressources. Et que des fois, dans d'autres phases, ça ne spawnait pas. Donc, ils ont peut-être ajouté cette option. Pour qu'ils soient sûrs que ça marche. Ouais, je suis arrivé. Ouais, par contre, votre Syrie... Ouais. Ouais. Le soleil est de quel côté ? On ne va même pas le voir. Tu me diras... Je vais être obligé de me foutre en marche arrière, moi, de toute façon, pour repartir. Je n'arriverai pas à manœuvrer, donc autant que je me mette en marche avant. Et que je recule là-haut pour repartir. Ah ! Voilà ! Ça, c'est du chargement de bonhomme. Ouais, c'est dégueulasse. Je ne suis pas dans le bon sens. Je ne sais pas où est le soleil. Il doit être derrière moi. Non, peut-être sur ce côté-là. On remettra peut-être plutôt une photo sur le lieu de livraison, peut-être. Ouais. On remet la journée, quand même. Ça sera pas mal. Et puis, du coup, il faut que je me mette mon itinéraire, là. Ouais. Je vais me taper une sacrée route tout le long. Il faudra peut-être que je fasse le plein au garage. Allez, c'est parti. Par contre, avec la vue derrière, ça donne quoi ? Ouais. Si seulement on n'avait pas des réglages de merde. Ouais, on ne voit pas. On voit un petit peu. Ouais, il y a quand même des jolis paysages, un petit peu. On est loin de l'expédition, mais il y a quand même des jolies vues sur certains plans. Allez, c'est parti. J'ai pas pris de capture du bohard quand je lui ai tordi ses roues, là, dans la carrière. Ou quelque part dans le coin. Je m'étais dit qu'il fallait que je prenne et j'ai oublié. Oh, j'ai le... Eh oui, c'est pour ça que je tourne pas. Eh oui, j'avais bloqué leur module tout à l'heure. Eh oui, ça va aller tout de suite mieux, là. Ou tout de suite pire. Je vois carrément les rondins qui passent à travers. Ah, il est en chie, mais au moins on est content d'en chie avec un truc comme ça, quoi. On a pas trois brindilles à l'arrière et le camion en chie, quoi. Là, au moins, ça a de la gueule. Oh là là, tout va exploser là-dedans. Je vais tout exploser là-dedans. Doucement, doucement. On y est, on y est. Ouais, pas mal. Doucement. Ouais, c'est pareil, ça m'a un peu suspendu les roues arrières. Non, ça va, on est passé plutôt bien. Ça va, c'était propre. Ah, la station de service, elle est où ? Elle est au... Ouais, non, elle est pas dans mon coin, hein. Donc, ouais, va falloir que je prenne un camion pour faire le plein. Je pourrais pas y aller à la station. Ou alors ça me fait un détour. Wow. Qui c'est qui s'est garé comme ça, sans déconner ? Doucement, 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 doucement. Qu'est-ce que c'est beau, ce chargement. Ah, ça c'est moins beau, par contre. C'est vraiment une route de merde, là où je suis passé. Ah, tout ça à cause d'un point de passage à la con. Ouf. Tout ça à cause d'un foutu point de passage, là. Pour moi, la route est sympa. Pour moi, il y a des petites difficultés, c'est cool. Ah, bah bien sûr, il fallait péter le moteur, hein. Bah oui, c'était obligé, ça. Alors, il y a des petites ... Merci. Bon bah ça va la carte me réconcilier un petit peu, c'est quand même des missions assez sympa. Même si j'ai pas trop compris où est-ce qu'on va livrer des gros rondins là. Est-ce que ça va me débloquer ? Un entrepôt ? J'ai pas vu ça dans le listing, c'est écrit là normalement. Ah non ça débloque pas d'entrepôt normalement. Donc je comprends pas bien en quoi livrer des rondins va faire quoi que ce soit et va me demander de fabriquer des ponts. Je vois pas trop où est le rapport. Alors j'avais dit que c'était pas cette route là. C'était la suivante qui coupait. On va essayer de prendre les deux. C'est ici donc. Ouais. On va l'essayer. On a un peu chargé mais on va l'essayer. Oh les roues avant elles font n'importe quoi. Par contre l'arbre casse un peu les noix avec votre arbre là. J'ai vu qu'il y avait un rocher. Non ça va ça passe bien. Ouais elle passe pas mal cette route. Je pense qu'au dessus avec une remorque c'est peut-être un peu moins sympa. Pourquoi il y a un gros rocher au milieu. Ça y est j'ai trouvé. J'ai un indice. Doucement. Ah oui d'accord ok. J'ai rayé la peinture c'est le moteur qui a pris. Ok tout va bien. Alors pourquoi tu veux pas monter dessus. Que je prenne un peu plus par là. Ouais c'est ça. Oula 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 oula. Non ça j'aime pas trop. J'aime pas trop que tu passes à côté du rocher là. Voilà. Je sens que c'était la boulette sinon. C'est pas très profond mais. Ça peut vite partir en cacahuay cette histoire. Je suis en train de tout bouffer l'essence mais c'est pas grave. Le chemin est sympa c'est intéressant. Je suis pas dans 6 mètres debout. Je passe des passages un peu compliqués donc c'est intéressant. Et bah on est quand même 22. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Alors. Ah 12h30 du mat. Voilà. En parlant de 2 mètres debout je crois que j'ai trouvé un endroit. Je sais pas si le chargement me bloque pas un peu aussi. Voilà. En tout cas ça va y aller. Voilà. Allez on y est presque. Ça va y'a que deux défis. Ils ont pas chargé la mule avec des défis pourris. Au moins ça ça sera vite fait. Oh bordel. Je me rappelais pas qu'il y avait ça moi. Ah bah là c'est ma faute là. Là j'ai fait de la merde. Là c'est ma faute. Je me rappelais pas qu'il y avait un passage pourri comme ça. Ouais. Bah là oui. J'ai merdé. Je voulais faire le malin à regarder derrière le véhicule. Le jeu m'a vite rappelé à l'ordre. Oh alors là la roue comment elle a plié là aussi. Ah faut vraiment que j'aille me chercher des extraits. Et que je les balance sur le discord officiel sans déconner. Quand est-ce qu'ils vont réparer ça ? Les roues qui partent à 90 degrés ou presque. C'est un délire. J'ai soif tavernier. J'attendrai pas ma destination. Alors euh... Ouais vous m'emmerdez là avec toutes vos tâches dans la liste. Euh... Allez pour le fun. De toute façon j'ai de l'essence sur le toit qui devrait suffire. Je vais me mettre à côté pour voir la tronche que ça fait. Je l'ai déjà fait hier mais dans l'autre jour. Est-ce qu'il y a vraiment avec le WD ça sera un monstre ? Ouais mais c'est bien que les camions n'aient pas tous à WD. Il y a des fois c'est vrai que ça fait chier aussi. Il y a mon P512, mon... Mon W990. Bon il est quand même meilleur le W990 je trouve. Mais euh... C'est sûr que... Oh la vache portelle de merde ! Il est quand même monstrueux le machin. Le P16 est déjà un monstre mais euh... Je croyais pas que c'était à ce point. Putain la vache ! Ah ouais ! Je suis surpris à chaque fois hein. J'ai tellement l'impression qu'il est petit mais en fait euh... C'est... C'est un foutu monstre hein. Allez. La vache ! Ce bousin que c'est quand même qu'ils t'ont fait. Je pensais pas à ce point hein. Alors l'itinéraire. Alors euh... Par là et puis on a dit de toute façon... Ah bah c'est en ville c'est tout droit. Ah bah c'est tout droit c'est... Suivez le guide. Ok. Il y a quelques petits passages dans la boue mais euh... Sinon c'est tout droit. Mais euh... Oui pour en revenir c'est vrai que euh... Bah la WD forcément c'est vrai que ça serait bien hein. Alors il y a certains camions apparemment qui est long dans la réalité etc. Mais bon. Ça me gêne encore pas trop. Même s'il y a des moments c'est vrai que j'aimerais bien voir des camions qui me plaisent plus performants mais... Faut pas mettre la WD surtout. Après peut-être que... Alors il y avait un autre truc que j'avais pensé aussi sur SnowRunner. Je sais plus ce que c'était d'ailleurs. Pour euh... Faire un deuxième SnowRunner. Je m'étais dit il y avait un truc. Je m'étais dit ce qu'il faudrait dans SnowRunner 2 surtout. Aussi qui pourrait être très intéressant. Et là tout de suite je sais plus ce que c'est. Donc c'est très intéressant de vous le dire. Mais euh... La deuxième chose qui pourrait être pas mal c'est effectivement qu'on puisse custom nos véhicules. Je sais pas d'une manière différente. Peut-être qu'on transforme un véhicule en AWD ou pas. Parce que dans la réalité des fois les camions sont un peu sur commande etc. Bon peut-être après. De toute façon je dis ça mais... C'est pas une limitation hein dans SnowRunner. C'est juste les développeurs se sont dit on en a rien à foutre. On va décider pour vous et c'est tout. C'est pour ça qu'on met des hanks à 200 litres d'essence. C'est pour ça qu'on torche un Marshall à 40 litres d'essence. T'as rien de moi ça. Le plaid. Le plaid. Pardon. Passait nickel. Le as of atom tout à l'heure passait nickel. Et là je m'enfonce. Putain c'est pas comme si les autres camions ont été légers hein. On dirait qu'il y a un bug. On dirait qu'il y a un bug dans le terrain là je... On dirait qu'il y a un bug dans ce foutu terrain. C'est il y a des moments je passe tout droit et des moments je m'enfonce et c'est terminé tu passes plus. Ça ça me pose problème. Il suffit de passer un tout petit peu à côté et on dirait que ça passe nickel c'est... Bon après je roule un petit peu dans le bas côté où ça roule mieux mais bon. Saleté de terrain. Donc qu'est-ce que je voulais dire ? Oui cette histoire de... Ouais de toute façon les développeurs ils font ce qu'ils veulent. S'ils avaient voulu qu'on puisse transformer tous les véhicules en AWD ou autre... Ils auraient pas mis des camions avec 200 litres d'essence alors que... On est en panne au bout de 300 mètres quoi. C'était à quoi que j'avais pensé. Je m'étais dit dans SnowRunner 2 évidemment l'un des trucs qui serait bien ça serait ça. C'était quoi ? Une évidence qui manque dans ce jeu et que j'ai plus en tête. Mais je suis sûr que c'était intéressant hein. Mais là je l'ai plus. Mais je sais plus. Je suis sûr que c'était bien hein. Mais là je sais plus. Je crois que j'ai encore foutu la roue à 90 degrés là. Ah voilà. Là aussi il passe pas. Le Azov Atom tout à l'heure. 200 à l'heure. Tu les passes plus. Hier t'as dit que les remorques prennent des dégâts. Ouais ça c'est pas mal mais c'était pas ça. Mais effectivement ça ça en fait partie peut-être. Je trouve que ça pourrait être bien de devoir réparer les remorques etc. Imagine tu vas chercher une remorque sur un lieu d'accident comme celle du Plaid et elle est foutue. Donc il faut soit que tu la répare soit que tu l'emmènes à la cage. J'en sais rien des trucs comme ça. Bon bah il a pas l'air de vouloir y aller. Il avance mais un tout petit millimètre par tout petit millimètre. C'est sérieux. J'aurai la WD je passerai mieux mais c'est pas le problème. Le pire c'est qu'il avance un petit peu mais euh... Comment est-ce que tu peux être planté comme ça ? Je comprends vraiment pas ce qui se passe sur ces deux portions de terrain là. Il y a la troisième aussi vers les rochers quand on part de l'autre côté là. Il y a deux trois portions où vraiment tu passes à 200 à l'heure comme si rien n'existait. Et il y a des moments où il n'y a plus rien qui passe. Là franchement je pisse pas hein. Je pisse pas du tout. Ah il y a carrément pas d'arbre pour s'atteler d'accord super. D'accord super. Je suis tellement coincé que l'armoire qui est en train de se déplacer pour me tirer vers l'avant. Et qu'en plus je dois être bloqué dans le rocher si ça se trouve ça doit être ça qui me coince. Putain sans déconner. Ouais super. Ah bah vas-y. Ah ouais et puis vu qu'il va se planter dans le rocher je peux pas tirer et me mettre sur le côté. C'est pareil peut-être qu'il faut que je prenne plus sur le côté mais j'ai suivi les traces de l'atome. Non bah non c'est pas ça que je veux évidemment. Ouais bah lève-toi qu'est-ce que je te dise lève-toi et marche hein comme on dit. Franchement là elle me dégoûte à ce niveau là la carte. Il y a des bugs c'est pas normal. Qu'il y a des moments tu passes avec des camions et à d'autres moments non. Je suis obligé d'aller chercher une dépanneuse là quand même. Alors je pense que c'est parce que je l'ai collé dans le rocher quoique. Si ça y est tu vas réussir à avancer. J'ai fait en sorte de me mettre un peu sur le côté pour... Ah les roues de gauche elles tournent même pas. Évidemment il n'y a pas un arbre pour t'aider alors que c'est putain de buggé ici. Mais c'est pas grave hein. Là tu vois c'est pareil hein. Si des fois tu tapes un peu comme ça dans l'armorque qu'elle pète ça pourrait être pas mal hein. Ça te donnerait un peu plus de responsabilité sur l'armorque parce que... Bon il y en a certains ça les fraîchit parce que vu comment ils conduisent je les vois des fois sur Youtube ou autre. Ils foncent tellement dans le tas. Bon ça m'arrive aussi hein faut être honnête. Mais il y a des fois il y en a ils foncent tellement dans le tas qu'ils défoncent tout ou ils s'en foutent hein. Vu que c'est l'armorque elle prend pas de dégâts. Putain sans déconner là ça commence à me foutre mal à la tête. Là tu vois j'ai le sensation d'être au Wisconsin avec le passage de mer de là à côté du garage. Sauf qu'ici bah il y a des moments tu passes tout droit. Tu me diras c'était un peu pareil des fois à Wisconsin. Il y a une massage je suis obligé d'aller chercher une dépanneuse. Là j'ai carrément la roue avant qui tourne à l'envers ça c'est magnifique. C'est magique. Elle tourne encore à l'envers. Ça fond dans la bouche hein. Il y a encore un rocher derrière ou pas ? Non c'est de la terre hein. Sans déconner franchement. Elle semble pas mal cette map avec toutes ces routes. Elles semblent grandes j'aime bien. Ah elle est grande ouais. Après je sais pas si on va pas réutiliser beaucoup trop certaines routes et pas beaucoup d'autres. On verra ça. Mais je pense qu'elle est sympa pour le fait qu'il n'y en ait qu'une seule vraiment. Bon à part ces zones là qui me... Ces zones qui me chagrinent vraiment hein. Franchement je comprends pas hein. Je vais être obligé de me mettre un camion d'épanneuse pour m'aider à tracter quand des fois ça va merder. Parce que là je suis en train de vider toute mon essence alors que le Atom là il est déjà arrivé d'habitude. Pourquoi le Atom n'a rien d'exceptionnel ? C'est... Ok il est AWD mais... Il n'y a pas d'arbre devant moi hein. Si j'ai attrapé un truc ? Non j'ai pas attrapé un truc j'ai... Ouais d'accord. Ouais bah oui fais moi reculer t'as raison. Je pensais que t'allais me déplacer sur le côté. Mais non tu me fais reculer. Ça m'intéresse pas des masses de reculer. Putain c'est un scandale quoi. Qu'est-ce que c'est que ce délire avec vos zones pourries là ? Putain encore accroché derrière oui. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Tout à l'heure je suis passé à 180 avec le Atom. Ça y est quand même. J'ai labouré toute la zone. Ça va passer à 300 à l'heure. Après j'ai damé une autoroute là. Là faut m'expliquer hein. Putain faut vraiment m'expliquer comment c'est possible. Que le Atom passe tout seul. Il surveille la zone. Le Plaid aussi. Mais que le 5319 on dirait que tous les vieux camions. Le Phoenix machin il passe pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait quoi ? Vous voyez je peux tirer un peu avec l'arrière ou pas ? Non plus beaucoup je suis quasiment à côté. Bah oui. Je suis à côté donc non. Vous voyez aucun point d'ancrage tu m'étonnes. Allez je voudrais bien m'en sortir tout seul. Ça me saoule mais... Là ces zones vont me dégoûter de cette région. J'ai un sentiment de phase 5 bis moi. Ça me fait des frissons dans le dos. Alors là les roues s'enfoncent mais j'arrive enfin à avancer. Je sais pas trop pourquoi. Au niveau de la roue avant on peut un peu voir à quel moment ça se débloque ou pas. Ouais là ça roule. Toujours pas de point de treuil ouais. Toujours derrière moi. Toujours derrière moi. T'as c'est un fucking délire quoi. Comment c'est possible ? On parle pas d'un... D'un transtar là. On parle d'un P16 bon dieu. Le P16 s'en sort à Amuroblast. Comment ça il s'en sort pas dans un contournement de route obligatoire ? Evidemment. Evidemment il veut accrocher absolument cet arbre puisqu'il y a que ça. Les développeurs surtout ne mettez pas un arbre histoire de nous dépanner quand votre truc merde. Pour une fois. Il y en a 400 à des moments des arbres alors que t'en as pas besoin. Et là il y en a pas. C'est trop sympa. Qu'est-ce que je te dis je vais chercher un camion ou quoi ? Qu'est-ce que je te dise ? Je vais pas y rester 25 heures. Merde. Allez on s'en fout. Peu importe. Vas-y sors moi le Ziggs. Mais ça devrait pas être possible ça sans déconner. C'est un contournement de route obligatoire. Ça se trouve je sors de le Kenworth W990. Il passerait. Mais comme là c'est... Je sais pas. Il y a un truc what the fuck. Ça passe pas. Ah c'est un délire ça. Il y a juste une map. Ça va brasser la boue dans les chemins s'il y a beaucoup de missions. Ouais bah il y en a 43 je crois. Allez dépêche-toi. M'emmerde pas parce que je suis déjà assez énervé comme ça là. Vous me cassez les couilles avec vos zones de boue qui passent pas là. Je comprends pas. Je comprends pas. L'atome il a survolé le machin. Il a rigolé devant les zones de boue. Le plade aussi l'autre jour alors qu'il est censé faire 25 tonnes. C'est quoi le délire ? Qu'est-ce qui se passe avec vos zones de boue là ? Tu vas oser essayer de me caler le zix si je passe au même endroit ? Ah non tu la fermes là. Ah ouais. Là caler le zix faudrait y aller là. Ça serait des passages vraiment rares je veux bien. Mais c'est la route principale. Un contournement obligatoire et ça passe pas. Mais what ? Putain ça gave léger quand même. Ça me prend légèrement le chou. Ah c'est sûr qu'elle va être longue la phase. Si t'es emmerdé comme ça dès que tu prends un chemin classique. Ouais bah tu vas pousser tu sais quoi. Ah non ça passe sur le côté. Allez vas-y. On essaie de le faire à peu près propre. Voir si toi tu cales en plus. Je m'étonnerais toi tu poses tout seul. Ça n'existe pas pour toi. Ça n'existe pas pour lui. Allez viens là poteau. Je vais te montrer comment on fait. Tu vois tu roules. Puis c'est tout. Mais normalement t'es censé passer le P16. T'es censé passer. Je vais laisser le zix là. J'en sais rien. Mais ça me prend le chou. Ça me prend le chou. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi là. Il n'y a aucun sens là-dedans. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça vous les gars. Mais j'ai vécu les deux situations. Je ne comprends pas. Je le disais tout à l'heure. Je me disais je me rabâche. En fait tout va bien. Et puis non. En fait tout ne va pas bien. Avec des camions ça ne passe pas. Et je ne suis pas sûr que ce soit le poids qui joue peut-être. Mais l'autre fois j'étais en phénix. J'étais en galère. Il n'y avait rien dedans. Il était vide je crois. Le 5319 il était vide aussi. Il avait juste le module multi-role. On est arrivé c'est bon ? Bah voyons. Ah oui il fallait un petit cadeau dans le moteur en plus. On va essayer de faire une petite photo devant la maison. La livraison. Peut-être à ma droite le soleil ça devrait le faire. Et vous allez me dire que vous avez besoin de bois avec tout ce qu'il y a là. C'est ça ? Il n'y en a pas des tonnes mais bon. C'est chez qui que je vais livrer ? Je ne sais pas trop. Ah je... Ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Je suis désolé. Ça m'a énervé. Franchement là. Pourquoi je suis resté bloqué 25 minutes avec la maison ? Ça ne va pas le faire. Le château d'eau pourquoi pas. Si j'arrive à avoir le truc de rondin de bois, le château d'eau. Je ne suis pas sûr que tout sera sur le truc. Je vais prendre carrément plus loin en fait. Je pourrais la recadrer. Si je suis trop près je ne pourrais pas la recadrer. Allez ça sera bon. Allez dis-moi ça. Alors parfait. Maintenant que les rondins ont été livrés, les villageois vont prendre leur relais. Notre travail est terminé. Je suis content qu'ils aient pu être livrés avant de pourrir. Elles resteront en bonne santé plus longtemps maintenant. Alors. Ok. Ça c'est une chose. La deuxième c'est où sont les contrats, les tâches pardon. Un pont trop loin. Un pont trop loin. Elle est là-bas. Je vais peut-être aller la chercher avant de revenir. Et l'autre ça doit être à côté du garage. Voilà. Plus court machin. Je vais ramener la remorque de toute façon. Donc je vais... Je vais détacher. Je vais la mettre sur moi. Je sais pas si j'étais très bien en ligne droite. C'est pas terrible on dirait mais... On devrait le faire. Ah fuck. Ah fuck. Tu fais quoi là ? Ouais d'accord. Tu fais n'importe quoi. Le truc derrière... Mais... Voilà. Tu vois bien qu'il y a un truc là derrière toi quand même. Oh que tu m'énerves. Oh là là. Avec vos menus. Au moins on a pas ces menus de merde sur expédition. Ah. Tu vas accrocher à l'arrière au lieu d'au-dessus. Ah. Oui. Je savais pas qu'on pouvait accrocher autre chose que la remorque. On va le verrouiller tout de suite. Peut-être que ça aidera à ce que ça se tienne droit. Ce qui est pas sûr. Si ça passe bien. Allez. On va aller chercher la première tâche. Après on ira chercher la deuxième. Quand j'aurai fait le pont là vers le garage. Je pourrai aller chercher... L'attaché d'humanitaire que j'ai zappé. Bon après je suis pas très loin là. Mais bon. En P16 c'est peut-être pas le meilleur véhicule pour ça. Le pont est ici. Ah ça m'a gavé. Oula. Hop 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 doucement. Ça m'a vraiment vraiment pris la tête. Caler un P16 c'était quand même pas dans les normes qu'on pouvait avoir en tête. Fuit à une époque. C'était pas non plus le meilleur véhicule du jeu. Mais quand tu l'avais je savais que t'allais arriver à destination. Alors euh... Ouais bah de toute façon on l'apprend. On s'emmerde pas à lire. On lira tout à l'heure. Quand on fera l'émission. Quelle heure il est ? 2h48. Ah ouais quand même. J'ai perdu un max de temps avec ces conneries. J'aurais dû l'activer. Tiens juste pour regarder ce qu'il faut faire. Alors il faudra un tronc moyen et... 2 planches moyennes. Ok. Donc ça sera pas possible. Ou alors avec le... Pfff avec le Fem. Oh c'est pas terrible. 2 planches moyennes. Donc il faudra 4 places. Et après il faudra un tronc. Bah ou alors si. Un camion avec ronda moyen dessus. Et une remorque 4 places. Pour les 2 planches moyennes. J'ai ça en stock en plus. J'ai ça en stock. J'ai ça en stock. Ouais ouais. J'en ai plein ça qui peuvent faire ça. Par contre les rondins doivent pas être à côté. On gardera ça en temps et en heure. Bon là je vais être un peu plus léger. Pour passer dans le coin de merde mais... Les coins de merde. Parce qu'il y avait l'autre aussi. Quoi ça je l'ai hein. Accès à l'emplacement. Je sais pas ce que c'est accès à l'emplacement. C'est quoi cette mission ? A sec ? Ah oui à l'emplacement c'est au château d'eau quoi. Ok. C'est vrai que si tu fais celui-là ça te débloque... Bah ça doit être celle-là qui débloque la 3ème aide humanitaire. C'est de l'eau. Donc il faut débloquer d'abord le château d'eau. Pour faire après la 3ème aide humanitaire. Allez on ramène de la remorque et on coupe la vidéo ici. Salut Altar, bienvenue à toi. Et après on part sur autre chose. Je sais pas si on fait les ponts. On va peut-être essayer. On va peut-être en faire au moins un. On verra après pour l'autre. Je sais pas. Comment tu as fait pour mettre ta remorque sur le camion ? Bah c'est un mod et... T'as un point de treuil dans le vide qui te permet de faire ça. C'est pas possible avec ceux du jeu. Bah voyons un dégât dans le moteur. Bah voyons. Bah voyons. C'est qu'il va encore réussir à me le caler ce con. Il est un peu taré le jeu aujourd'hui. On cale un zik sa vie... Un P16 à vide. Sans déconner. Faut se calmer le jeu là. Faut que je loue un hélicoptère pour me transporter de l'autre côté de la petite mare là. Faut que je fasse quoi là ? Sans deck. Putain c'est incroyable. Bah de rien. Alors le mod si tu veux savoir c'est TWM P16 quelque chose. Dans ces zones de boue il y a des surprises. Bah je sais pas ce qu'il y a mais visiblement ça marche pas en tout cas. J'arrive pas à comprendre pourquoi je stocke un P16 comme ça. A vide. A plein éventuellement mais à vide quoi. Et tout à l'heure le Atom est passé mais... En rigolant quoi. Ouais bah vas-y continue hein. C'est ce que je te dise moi. C'est ce que je te dise. Vas-y faut que je fasse de la merde pour pouvoir me débloquer d'ici tout seul. Ah bah évidemment ça passe plus là. Ouais bien sûr. C'est incroyable. C'est illégal. C'est illégal bordel. Appeler les flics bordel. C'est pas possible. Tu cales pas un P16 vite comme ça. Enfin. Heureusement qu'il y avait des arbres de ce côté là. C'est trop sympa les gars. Merci. Vous étiez pas obligés. Du coup j'ai complètement démonter la remorque là. Elle est sur le côté. C'est super. Je vais avoir du mal encore à la foutre comme il faut. Oh là 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 là. Oh ça avait bien commencé ce soir. Mais là. Allez mets un peu de pep ça s'il te plaît le P17. Encore une zone debout. On va essayer de couper sur le côté pour prendre une zone qui merde au moins. Je vais mettre une heure pour faire cette simple petite mission d'un rond d'un rond quand même. A mon avis c'est ce que j'ai mis. J'ai dû mettre une heure là. L'aide humanitaire ça a été assez long. Mais au moins j'ai fait de la route quoi. Le début s'est bien passé avec le P16. Mais alors là. Allez passe là dessus. Au moins ça accroche. Elle est complètement partie sur le côté là pour moi. Elle veut pas se remettre droite. Je pensais que ça la ferait bouger un peu. Mais que d'elle. Ça fait un peu bizarre de se promener avec un point de treuil dans le vide. A l'arrêt ça passe encore. Alors le pont il doit être juste là. La mission elle doit pas être loin. Si évidemment elle est loin. Non elle est là c'est bon. Alors celle là c'est quoi ? Une planche moyenne et un rond de tronc court. Ça va c'est plus rapide celle là. Selon où ça va se trouver. Mais c'est un peu plus rapide. Donc tu mets le tronc court éventuellement sur le camion. Et puis la planche moyenne à l'arrière. On va mettre le plus lourd sur le camion. On a vu ce que ça donnait. Je pense qu'il y a un autre monde. Où la remorque se replie sur le camion. Ah un autre mode. Oui il y en a. C'est plutôt des... C'est plutôt dans des camions. Ces modes là. C'est chez RSK. Où il y en a effectivement qui se replient. Comme dans Mudrunner. Il y en avait qui se repliaient comme ça. Alors pas tous. Et ça marchait pas toujours hyper bien. Qui c'est qu'on a fait aussi ? Je crois il y a GGMS qu'on a fait. Mais ça explose tout. Je crois que j'en avais testé un de GGMS. Et ça explosait tout le machin. C'était pas terrible non plus. Je crois que je vais avoir du mal. Si ça tire quand même. Sinon je vais être obligé de la recaler avec un mur quoi. Ah je vais te recaler moi. Tu vas voir. Ah ça marche pas terrible. Ah évidemment. Pour une fois que c'est géré correctement. Ça se cale derrière un petit poteau de 3 cm là. Sans déconner. Faut que je sorte une grue pour vraiment sortir. Putain vous cassez les couilles. Putain tout ça à cause de votre passage de boue de merde. Sinon ça passait très bien. Oh là là ça me fait péter un câble cette boue. Ça me dégoûte de la phase et ça m'énerve encore plus. Ça me pète vraiment le chou de m'amuser sur une phase. Mais qu'il y ait des petits passages de merde qui viennent te gâcher la fête. C'est euh... Vraiment casse couille. Ah puis évidemment je peux pas prendre autre chose que le camion si je peux. Mais je peux pas prendre l'arrière. Allez viens là. Ah oui d'accord. T'es planté dans le poteau. Ah carrément. Ouais bon. Ah là 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 là. Est-ce que ça m'énerve ? Non c'est pas le 4 que je veux. C'est le P16. Merci. Oh elle est trop loin. Sans déconner. Putain. Alors. T'es caché tout à la fin ? Ah ouais. Bien. Eh ben dis donc c'était laborieux cette histoire. Mais je suis désolé. Mais moi ça m'a gonflé. Ça m'a vraiment vraiment gonflé. Allez on quitte ici. Sous-titrage Société Radio-Canada